Salut à tous à Asphrax, on se retrouve pour le troisième épisode sur la survie avec le Brontosaure, je suis toujours en compagnie d'Akalas, salut Akalas ! Salut ! Alors lors du dernier épisode, on avait capturé pas mal de dinos, donc on avait un Doédicurus, on a maintenant un Argentavis, ça ça va nous être très utile, notamment pour transporter nos dinos, on a Mégatigre qui est niveau 7, on a un Smilodon qui doit être sur le côté ici qui est niveau 23, et par terre on a un autre Smilodon je crois, niveau 57, donc là lui il est pas mal déjà, il a quand même ses 1000 points de vie et puis 162% d'attaque, ça nous permet vraiment de nous défendre face aux envahisseurs carnivores, et donc il va falloir aujourd'hui déplacer le Bronto, notre objectif ce serait déjà d'aller dans les marées, parce qu'on va devoir augmenter un peu nos technologies, tout ça il va nous falloir du pétrole, du ciment, tout ça, donc ce serait pas mal d'avoir au moins une belle Zébufo pour farmer le ciment, notre souci actuel pour l'instant c'est que le Bronto est complètement plein, on est à 3225 de poids sur 3050, donc maintenant s'il continue de monter de niveau surtout, on va que augmenter le poids, et surtout il va falloir faire de la place, parce que là le problème en gros bon, c'est sûrement et surtout le métal, on en a plein dans les forges, donc il va falloir faire un peu de tri ou alors en mettre dans l'argent de ta vis, qui divise le poids par deux. T'as des flèches tranquillisantes toi ou pas Callas ? Euh j'en ai 7. Ouais d'accord, t'as, il y a plus de 160 narcos qui sont dans le mortier si tu veux. Ouais ? Moi je me fais une quarantaine de, une quarantaine de flèches tranques. D'accord, bon pareil à peu près. Ouais je pense que ça devrait être pas mal. Et donc l'ankylo 90 tu disais où ? A gauche ? Ah il est à gauche ouais, il est sur le petit plateau là. Sur le petit plateau. Ok bah je t'attends, tu vas me montrer. Ouais. Voilà donc à la fin du dernier épisode on avait trouvé deux ankylosaures, un level genre 10, et il y en avait un autre qui était level 90. Donc celui-là on va le capturer, ça va nous permettre d'avoir vachement plus de métal. Et juste je regarde parce qu'il y a un argent de ta vis à Callas, si jamais on peut en avoir un deuxième. Il est level 5, ouais non ok, c'est pas la peine. Pas terrible. Tu le vois l'ankylo là ou pas ? Euh il était là. Il fut là. Ouais. Bon pourtant... Donc il doit, il a dû descendre ou... Ouais, il doit peut-être se déplacer très vite. Non, je pense pas. Ah bah il est là, viens, il est coincé où je suis en fait. Ouais. Ok. Euh ouais. Je pense qu'il est bien coincé entre trois cailloux, je pense qu'il va même pas bouger. Je t'attends pour commencer au cas où l'agro. Tu vois où je suis ou pas ? Euh non, t'es descendu à rayon vert je crois. Alors ouais, rayon vert, et après tu regardes vers la droite et je suis là. Ouais, je te vois. Et puis voilà, il est coincé, ça va être génial, ça va être parfait. Quoi tu veux. Ok bah on y va. Il est joli en plus, il a des petits pics à moitié verts. C'est cool qu'il se soit mis là. Je pense qu'il a grimpé sur les cailloux, puis après il est tombé, tout simplement. Une cage naturelle, c'est bien. Ouais, ouais, c'est très très bien. Pour nous, c'est parfait. Si tous les dinos pouvaient faire ça, ce serait très très cool. Ouais. J'ai aucune idée du nombre de flèches. Il fuit, non, déjà ? Je sais pas, ou alors vu qu'il est bloqué, il essaie de trouver un autre chemin pour venir nous défoncer. Ouais, c'est possible. Bon, lui, ça va être facile, c'est parfait. Ah non, il... Qu'est-ce qu'il a ? Il attaque plus. Il attaque plus déjà ? Ouais. Donc je pense qu'il est en train de fuir. Ok. Bon. Ah bah tiens, il a trouvé une sortie vers toi. Ah oui, il fuit. Ça y est, il s'en va, il s'en va. Ok, ok, ok. Je le poursuis. Je fais le tour parce que moi, je pouvais pas passer par les cailloux. Il est là. Ah ouais, pareil, je pense que... En fait, je sais pas s'il a des pics verts, ou si c'est parce qu'il y a le rayon vert qui l'éclaire. Ah ouais. Ah ah. Je sais pas, je les vois pas trop verts. Ouais, je pense que c'est la lumière. C'est la lumière, alors. Oula, c'est bon, il dort, il dort, il dort. Parfait, super. 145 d'attaque, 345 de poids. Par contre, j'ai pas de mes jobéries, je vais aller en chercher vite fait. Ouais. Bon, il va nous rester quand même plus de 500 de métal, mais voilà. Le reste... Ouais, puis dans l'atelier, il y en a une centaine encore. Oui, oui, oui. Même plus, il y en a 400. Bon, bah alors, c'est bon, tu vois. Allez, hop. Bon, est-ce que maintenant, on peut le déplacer ? Il était à 3600 de poids, donc là, selon ma logique, on est à moins de 3000. Alors, ouais, le problème, c'est qu'il va être quand même encore très lourd. Déjà qu'il est lent à déplacer, il va être quand même encore lourd. Tout ce qui est à calas, je le vire aussi, ça sert à rien, non ? Ouais, tu peux, ouais. Allez, hop. Et bah voilà, c'est bon, là, on peut se déplacer tranquillement, parfait. J'irais à pied, tant pis. Voilà. Bon, de la pierre, c'est pareil, à la limite, j'en vire un peu. Ah, bah, t'as du silex, par contre ? Non, j'ai pas de silex. Ah oui, tu voulais en faire de la poudre étincelle ? Ouais. Et bah, on pourra, quand on aura l'ankylosaure, à la limite, je vais préparer la selle de l'ankylosaure. Comme ça, ce sera bien. Ouais, ça peut être pas mal, ouais. Hop. Donc, une petite selle d'ankylo, et bah c'est parfait, on a tout ce qu'il faut. Ok, c'est bon, elle arrive. À la limite, je commence à déplacer le bronto, et par contre, tu regardes en bas, mais à mon avis, il y a certains dino qui vont tomber dans les arbres. Tu les siffles au cas où, si besoin. Je vais essayer de trouver une sortie qui passe pas par les arbres, ou alors, avec le bronto, je vais donner des coups de queue pour casser tous les arbres, à la limite. Comme ça. Ouais, comme tu veux, ouais. Il va être lourd, je le revide, etc., etc., mais comme ça, au moins, ça va faire de la place. Il va peut-être monter de niveau, le bronto, en plus, si je farm. Genre là, comme ça, là. Boum. Voilà, parfait. Libérez-moi le passage. Bon, le bronto monte de niveau, hein. En haut. De quoi ? Je dis en haut, il n'y avait pas d'obsidienne sur la montagne, il me semblait que si. Euh, si, si, alors sur cette montagne, il y a de l'obsidienne, mais c'est que sur une face de la montagne. Je ne sais plus exactement laquelle. Ah ouais, c'est la face de l'autre côté, ok. Ouais. Bon, moi je vais y voir. Hop. Hop, voilà. Bon, moi je suis en train de déforester pour créer une autoroute à Brontosaure, et ça marche bien. Et à chaque fois, il monte de niveau en plus, donc je peux augmenter son poids, donc c'est parfait. Voilà, nickel. Voilà, je suis sur la plage. Normalement, Akalas, tu n'auras pas trop de mal à... Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Tu n'auras pas trop de mal à rejoindre la plage, parce que je t'ai fait quand même une très belle autoroute. Il n'y a plus un arbre sur 500 mètres. Ah, cool. Et méga-tigre, il a réussi à rentrer dans la maison. D'accord, très bien, pas de soucis. Bon, bah je commence à me diriger doucement vers les marées, et je t'attends si jamais je vois un carnivore, par contre, parce qu'il va falloir faire gaffe aux brontos. Parce que les barriots, c'est quand même une balèze. Ouais, c'est plus dangereux dans l'eau, mais oui. Ouais, ouais, mais... Ah bah tiens, il y a un Argentavis, je vais quand même vérifier son level ici, au cas où. Tchou tchou tchou... Oh, il est beaucoup trop rapide. Beaucoup trop rapide. Niveau 5, excellent. Ah, c'est rare, il y a un Triceratops qui dort sur la plage. Je pense qu'il s'est fait attaquer par un scorpion. Et il dort. Il y a des chances. C'est fou, ça. Il est où, l'Argentavis ? Dans l'eau, là. Dans l'eau ? Et bah écoute, 95, je veux bien prendre. T'as encore des flèches ? Ouais, j'en ai 63. Ok. Et bah alors... Je te ramène sur la plage. Je siffle tout le monde en passif, par contre. Et faut faire gaffe, du coup, il y a quand même l'Argentavis, level 5 à côté, qui va nous attaquer, du coup. Donc, à la limite, on peut peut-être essayer de tuer le level 5 avant. Ah, j'ai presque pas de flèches. Je vais aller m'en faire. Attends, je vais le tuer avec l'argent. Ah oui, bien vu, bien vu. Tac. Je vais me faire des flèches. Je vais me faire de l'hyprime, en plus. Parfait. Ah bah voilà. Roh, dis donc. Tout est bien pensé, hein. On est vraiment des pros. C'est extraordinaire. Exceptionnel. C'est incroyable. Hop là. Donc. Ça y est. Tu nous ramènes l'autre sur la plage, du coup ? Ouais. Je t'attends en bas. Je suis près du Triceratops. Qui dort. Hop. Feu ! Raté. Lucien ? Ah, j'ai fait que t'as eu peur. Je dis feu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, feu ! Il est en passif, l'Argentavis ? Non. Ah ouais. Il tanque. Ok. Bah, je sais pas si je tire sur l'Argentavis qui est à nous, ou l'Argentavis qui est au jeu. Il est chiant, l'Argentavis, ça nous suit. Hop. Voilà. Pareil, on a une chance sur deux, par contre, quand l'Argentavis va s'enfuir, qu'il s'enfuit dans l'eau. Ouais. Et là, ce serait la mort, quoi. Une catastrophe. Une catastrophe, exactement. Il est un peu embêtant, par contre, à cibler l'Argentavis comme ça. J'ai un peu du mal à le viser. Ah, si, c'est bon. Ça y est. Attends, il peut peut-être tomber sur le caillou, s'il est très fort. Ah, il fait demi-tour. Attends. Ouais. Là, s'il tombe, on est mal. Ouais. On va peut-être attendre qu'il... Ah, là, c'est pas si mal. Attends. On peut peut-être... Ouais, ça s'il continue dans l'éther. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau ici ? Ah, ça s'il continue. Argentavis. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Ouais. Je l'ai pas ramassé pour éviter que la... Là, franchement, il tombe, il a presque pied. Ah non, on fait pas demi-tour par là, idiot. Là, il a la bonne direction. Oh, il fonce droit sur moi. Feu ! Il est rancunier. Il dort ! Non, il dort pas. Excuse-moi. Là, j'ai retiré. J'ai bien réussi. Il faut bien jouer, il dort, il dort, il dort. Faut qu'on aille chercher la prime sur l'autre argent de Tavis qui est mort. Et à la limite, on va prendre un smilodon ou deux smilodons pour tuer le tech. Comme ça, on sera bien. Bon bah du coup, on va avoir plein de prime. C'est bon. Tac, 6, 11, 16. Ok. Je vais augmenter un peu le poids du smilodon, celui-là, et un peu sa vie. Voilà. En route. Vous voyez que niveau 4, ça va être rapide, normalement. Quoique, c'est ça de la résistance, mine de rien, cette bestiole-là. Après, une fois que tu le tapes, oui. Faudrait que ce soit toi qui récupère les ressources. Comme ça, moi, je vais pas être trop lourd et je pourrai aller donner la viande. Oh mince. Bah, j'ai donné. Attends. Bravo. Oh là là. Est-ce que je suis trop lourd ? Oui. Bah, à la limite, le métal, on s'en fiche. On en a plein. Et le reste, c'est pas trop lourd. Ah si. Attends. Je te donne... Qu'est-ce que je te donne ? Ça, ça, ça. Et puis la viande, en fait, après, je m'en fiche un peu, en fait. Ah bah oui, en plus, on a le pétrole dessus, c'est vrai. C'est parfait pour les clignots. C'est trop, trop bien. Tout est bien pensé. Merci le Stégothèque. Bon alors. Je vais voir l'argent de Tavis. Et en plus, on a tout sauf la polymère, du coup. Ouais. Et puis les pingouins sont loin, par contre, il va falloir qu'on la fasse nous-mêmes, la polymère. Hop. Voilà. Oh là, qu'est-ce qu'il fait ? Siffler. Il a suivi son mien, c'est pour ça. Ok, d'accord. J'ai eu un peu peur. Allez, mange, petit argent de Tavis. Il va nous refalloir de la kitting parce qu'on en a pu pour faire une autre salle d'argent de Tavis, par contre. Tiens. Bah, à la limite, il y a plein de Trilobites. Je vais taper des Trilobites. J'en ai 120, là. T'as 120 ? Bon, bah, c'est bon. Je reprends un peu plus. Il y a du pétrole dessus, en plus. Oh là là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même de la perle noire. C'est trop bien. Bah, c'est bon. Je la fais la selle, du coup, à Kalas. Ouais, ok. J'ai tout ce qu'il faut, ici. Je prends aussi les perles de Silice. On pourrait en avoir besoin plus tard. Ouais, ouais. Voilà, les électroniques. Même si on en a sur les... Ouais, ouais, sur les techs, il n'y en a pas tout le temps non plus. Donc, comme ça, on sera bien. Notre Ankylosaur, il en est à 72% pour l'instant. Donc, je pense qu'après, on a le temps d'emmener le Bronteau dans les marées. C'est dommage qu'elle soit level 4. Il y a une Thierry Zinosaur qui est coincée dans les rochers. Mais level 4... Ouais, pas terrible. On va vraiment pas trop s'en servir. Ok, l'argent de Tavis est prêt. Hop. Ouais, bah nickel. Parfait. Comme ça, je reviens avec et avec le Smilodon. Et on pourra aller dans les marées. Du coup, ça leur rend level 142. Je lui ai donné un nom de gars. Je l'ai appelé Porteur alors que c'est Porteuse. C'est pas bien grave. Tant pis, tant pis. Il y a un Parazortech juste à côté. Je vais le tuer avec l'argent de Tavis pour récupérer les ressources. Hop. Voilà. Hop, c'est tout bon. Parfait. Bon, alors à partir de maintenant, on fait attention parce qu'on arrive dans les marées. Là, il y a un Sarko niveau 15. Akala, c'est en train de le tuer. Mais il faut que je regarde aussi. Il y a tout ce qui est Titanoboa. Il n'y en a pas trop qui nous attaquent en même temps. Et bon, les Paracers, ça va. Il y en a plein, mais c'est pas nos ennemis. Et donc, il faut qu'on trouve des grenouilles. Et pourquoi pas aussi un Sarko si on en trouve un assez haut level pour pouvoir aller chercher du pétrole. Tout ça, ça pourrait être pas mal. Là, je vois une grenouille en haut à droite. Une grenouille grise. Grise ou blanche. Il faudrait garder son level, mais ça, à la limite, en fait, qu'importe, vu que ça one-shot quasi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y en a une blanche, blanche, là. Ouais, c'est celle-là. Et niveau 4 ? Ouais. Alors, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Il faudrait quand même au moins, genre, avec deux chiffres, le level, quoi. On ne demande pas grand-chose, quand même. T'es poursuivi par une meute de Méganeura. Boum ! Voilà, ils sont tous morts. Mase de Simon. Bah ouais, mais non, parce que du coup, fais gaffe, Titanoboa, on n'a pas encore la grenouille. Ah, je suis full. Ok. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah mince, c'est les Argentavis qui s'énervent. Ils ne doivent pas être en passif. Ah, ça y est. Bon, la grenouille level 4, on l'élimine aussi, du coup. On va essayer de trouver plus haut level. Ah, là, repop. Il y a un Baryonyx plus loin aussi dans les marais. Je vais aller regarder son level. Allez, hop, on élimine. La belle Zébufo, pouf, on va enlever ça. Très bien. Je vais regarder le level du Baryo là-bas. Ouais. Alors, Capro, Capro. Il y a un Capro 9 là. Ouais. Bon, les Capros, il faut les éliminer. Qu'est-ce qui attaque ? Quelque chose qui attaque. Je ne sais pas quoi. Ah, mon meilleur ami qui arrive. C'est qui ton meilleur ami ? Ah, tu vas voir. Ah, le voilà. C'est l'autre derrière. C'est pas le premier Kroko. Ah non, c'est le premier là, oui, effectivement. Il y a un Sarko niveau 9. Et par contre, derrière, il y a une Bézebufo 25. Il y a un Capro qui arrive. Un Capro, je te laisse faire parce que j'aime pas les bêtes, les bestioles comme ça. Sarko... Ah, c'est un niveau 3. Oh, nul. Un coup de hache, il est mort. J'ai tapé un petit peu avant, mais... D'ailleurs, si tu as pensé, je vais prendre l'épée. Belzebufo niveau 10. Ok. Bon, faudrait prendre le Belzebufo 25. Pourquoi tout le monde arrive ici, là, on batte chez nous, là ? Ça va pas, oui ? Je sais pas. C'est important quoi. Oh là là là. Pourquoi on a un Dimitrodon chez nous ? On va pas du tout, ça. Voilà. Et pourquoi j'ai plus de flèche ? Il n'y a rien qui va. Ah. Il est où ? Panique-t'en bas, là. Il faut pas qu'on tue la grenouille en plus. Par contre, je vais avoir un souci. Quel est ton souci ? Le Smilodon, il a pris cher. Il y a pas mal de serpents, il y a pas mal de trucs en bas. Attends, j'arrive avec un autre Smilodon dans ce cas pour t'aider. Qu'est-ce que j'ai là-haut ? Smilodon, 33. C'est parti. Ok, je vois le problème. Je vais essayer de pas taquer le Paracer, par contre. Hop. Ok, Titanobo à mort. Niveau 9, niveau 2. C'est fou, ça. J'ai bien remis la difficulté à 5, pourtant, ce matin. Ah ouais, mais on était pas trop dans le coin, donc ça a pas le temps de trop mourir. Bah ouais, ça a pas encore pop. Donc maintenant, ce qui va arriver sera peut-être plus haut level. Tu l'as vu, là, Belzebubo bleu, ou pas, toi ? Ouais, y'en a une au fond, là-bas. Je la vois plus. C'est celle-là que tu parles ? Celle qui saute au fond, là-bas ? Bah, je sais pas. Ouais, si je la vois. 25, elle est. 25, ouais, celle-là, elle est bien. Elle est tout droit vers les Paracer, là-bas. Faudrait qu'on fasse des bolasses et qu'on la capture. T'en as des bolasses ? J'en ai 10, là, sûrement. Bah, c'est bon, c'est bien, ça. Bah, tiens, regarde. Non, mais j'en ai aussi. J'en ai 4. J'en ai 20. Ah ouais, bah c'est fait... Non, 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 tu les gardes, ça fait beaucoup, hein. Ouais. Oh, non, 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 il y a ton meilleur ami qui est là. Ah oui, bien sûr. T'avais fait des épées au final, ou pas ? Ouais, j'en ai mis dans l'atelier. Ok. Bah, j'ai pas besoin. Ah si. Ah, voilà. Ah, boum. Ok. Ouh, oui. Ah non, je croyais qu'il était plus blessé que ça, mais ça va. Je vais augmenter un peu les points de vie. Ah non, des mouches. Poussez-vous. Poussez-vous. Enfin, c'est pas des mouches, on va dire. Tout ce qu'il y a. C'est dommage qu'on n'avait pas encore la grenouille, hein. Non, c'est pas bien. Bon, c'est pas grave, hein. On ramasse ce qu'on a. C'est déjà bien. On est en veille de grenouilles. Une 7 et une 10. Attention, serpent qui fonce sur toi. C'est la meilleure, la première bleue que t'as vue, là. Ok, ça marche. Ok, ok. Bah, c'est celle-là, du coup. Je vais la bolasse. Parce que toi, t'en as pas assez des bolasses. Voilà. Et je pense qu'une dizaine de flèches, ça devrait suffire pour celle-ci. Du coup, de la prime, ça va être facile. Il y a tous les titanoboas et puis il y en a dans les smilodons, de toute façon. Ouais. Stop. Ah, ça y est. J'adore. Bon, c'était rapide. C'est cool. Il y a un autre Sarko, mais je crois qu'il est bas level. J'ai regardé vite fait tout à l'heure. Il faudrait qu'on... Il y a du fond, là-bas ? Bah, celui, ouais, qui est un peu derrière. 5, c'est nul. Il faut faire... Tu mets de la prime, là ? Ouais, j'ai mis de la prime, là-dedans. Ok, si je viens de ramasser de la prime sur celui-là, je vais la mettre aussi. Ça, c'est un barrio, c'est quoi ? Ouais, il y a un barrio nix, je regarde son level au cas où. Niveau 9, je crois. Il est joli, cela dit. Mais il n'est que niveau 9. Faut qu'on fasse tout repop, je pense. Ouais, je pense que... On tue un peu tout le monde. Et puis, après, ce sera bien. Allez, c'est parti. Sarko niveau 5. Il tanque un peu mes dégâts, quand même. Voilà, super. Le barrio, il est là. Le barrio qui fait du moins 18. Oula ! Ok, c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Il est pas mal, le baryonyx. Il faut vraiment qu'on en trouve un plus haut level, parce que c'est fort. C'est costaud. Et puis, dans l'eau, ça se déplace bien. Ouais, ouais, c'est pour ça, ce serait cool d'en avoir. Bah, dis donc ! Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Notre armoire, elle est cassée. Ah, mince ! Bon, ce n'est pas grave, mais je vais tout mettre dans le stockage en attendant. Mais il faut qu'on fasse gaffe à ce genre de truc. C'est bon, la Belzé, elle a déjà 164 de ciment sur elle. Trop bien, elle est trop forte. Sans selle, en plus. Incroyable. Sans selle ! T'imagines avec une selle, comment elle va être bien, celle-ci ? Ça va être la meilleure. Pourquoi je ne peux pas... Ah oui, c'est... Hop, ciment. Belzé buffo, il me manque du bois. Parfait, c'est bon. Ah, j'ai trouvé des méganeuras, par contre. Paf ! Ah, bien. Du ciment. Par contre, il y avait aussi un capre, il faut que je fasse gaffe. Tu veux que je t'escorte ? T'es où ? Dans les marées ? Moi, je suis vraiment tout au fond, là. J'ai rejoint l'autre zone des marées, presque. Me t'inquiète pas, ça va le faire au pire. J'ai ma hache. Ouais, bon, ça va. Elle m'énerve, les méganeuras, faire des allers-retours, là. Voilà, c'est bon. Bon, on est blindé de ça. Ah, ça y est, je suis attrapé. Allez, pousse-toi. Méchant, pousse-toi, pousse-toi. Après, je pense que ma belle-zébufo, elle est en neutre, elle devrait m'aider, je pense. Voilà, c'est bon. Non, non, c'est bon. Elle est gentille. Elle est gentille. C'est gentil, belle-zébufo. J'adore la belle-zébufo. Ça me rappelle le PVP. Quand je suis en PVP, je... Mais arrête de bouger ! Pourquoi elle s'enfuit vraiment ? Ah bah, ouais. Le best. En plus, ça endort les gens. Arrête ! Oui, oui, moi, j'ai... Ouais, c'est pour ça. C'est trop bien. Puis surtout, pour fuir, en fait, tu sautes, tu vas sous l'eau et hop, personne ne peut t'avoir. J'adore ça. C'est la meilleure bestiole de PVP pour moi. Déjà, j'ai plein de ciment, mais il y a même des fourmis qui viennent me voir sans m'attaquer. Elles viennent me voir, genre, salut, ça va ? Et voilà, boum. Elles sont vraiment, vraiment très, très gentilles avec moi. Ça, c'est sympa. Parfait. Voilà. Alors, là, on a trouvé un Baryonyx niveau 28. Et en plus, il a l'air d'être coincé, tu sais, sur une Akatina. Donc, c'est pas mal. Je te retrouve au Bronto, si tu veux, pour te donner la route. Ouais, bah, j'arrive. Ah, attends, il y a encore plein de Meganeur. Ah, mais c'est un truc de fou, c'est génial. Hop. Ah, bah, je suis trop lourd, tellement j'ai de trucs bien. J'arrive, je répare juste mon arbalète avant de partir, parce qu'elle est un peu cassée. Où est-ce que je l'ai mis ? Ah, j'ai pas de place, j'ai dû la lancer sans faire exprès, alors. Bah, bon, je vais la retrouver. Ah, bah, en fait, elle est toujours là. Hop. Voilà. Tac, réparé. Bon, alors, changement de programme, parce que sur la route, il y a un Sarko niveau 55 qui nous bat la route. On va essayer... Tu mets en passif, du coup, tes dino ? Ouais, bah, moi, je reste sur le dino, comme ça, je peux bouger avec. Tu peux faire pareil, je crois, avec la grenouille. Ah, ouais ? Ouais, tu sais, tu... Ouais, d'accord, je suis pas très... Ouais, d'accord, c'est pas mal. Je suis pas très doué avec ça, mais d'accord. Ok. Oula. Oula. Allez, c'est parti. On peut courir d'abord, mais... Non, c'est vrai. Par contre, il y a aussi une... Non, il y a un titanoboa qui va m'endormir, presque. C'est pas moi qu'il faut capturer, c'est le... C'est un truc. Hop, là. Ah, il y a du dino, hein. Ouais. J'espère, je vais pas taper sur la grenouille, sans faire exprès. J'ai l'impression que si. Oh, mais c'est pas possible, ma torpeur, elle est catastrophique, là. Je veux pas mourir comme ça, bêtement. Ah non, pour mieux démarrer. Mais non, voyons, c'est impossible. Impossible. Ça se fait pas. Non. Qu'est-ce qui me tape, là, comme ça ? Moi, je saute et j'y comprends rien. Ok. Je sais pas, il doit être pas mal, là, le Sarko. Il devrait pas tarder à s'enfuir, là. Ouais, je pense. Est-ce qu'on dirait que je peux y se barre, là ? Moi, c'est qu'il s'enfuit, là. Comme il peut, mais il s'enfuit. C'est bon, il dort, hein. Il dort, il dort, il dort. Ok. Je vois rien du tout, parce qu'il y a un dilo qui m'a craché dessus. Ah, méchant dilo. Je vais te venger, pour ça. Ouais, il est pas sympa, tiens. Est-ce que j'ai des primes sur moi ? Ouais, j'ai des primes sur moi. Attention de pas taper le Sarko juste à côté, au cas où. Oh, mais... Il y en a deux. Bah, oui, ils sortent de partout, c'est pas possible. Et où est-ce ? Allez, ça s'en va, là. Alors. Là. C'est bon. Bon. Je crois que c'est pas mal. Et le barrio doit pas être loin derrière, il faudra qu'on fasse gaffe. Et le Sarko a pas été tapé, ok, bon, c'est cool. Non, il était mon... T'as endormi un dilo, il y a 16 mètres. Qu'est-ce qu'il m'attaque, mince ? C'est quelque chose qu'il m'a attaqué, alors j'étais... Non, non, il attaque le Bronto, là. Le Bronto, il a perdu. Il est là. C'est quoi qu'il tape ? Il y a des méganerats qui tapent, aussi. C'est un cadavre, là. Ah, non, c'est... Ah, regarde, t'as endormi un dilo sous le... Sous le Sarko, j'ai endormi un dilo. Sous le Sarko, ouais. Et là, il a perdu ou pas ? Ouais, peut-être. Il a perdu un petit peu, ouais. C'est pas grave, vu son level, c'est quand même intéressant. Il y a de la Prime dans le sac que j'ai jeté, là, normalement. T'entends, c'est bon, j'en ai de la Prime. T'en as ? À force de tuer tout et n'importe quoi. On va voir combien il a perdu. Bon, du coup, par contre, le Barrio, il n'est pas du tout coincé, au final. Aïe. On avance un peu, il est par là. Il est où ? Il est quand même très fort. À chaque fois qu'on le retrouve, il disparaît. Il va nous foncer dessus, à mon avis. Ouais, c'est ça, on va pas être prêt. On va pas être prêt du tout. Bon, par là, autour de nous, il y a un Barionix, qui est joli. Ouais. Mais je sais que c'est dur à y croire, comme ça. Bah, vas-y, j'essaie de l'endormir pendant qu'il te focus. Mais t'as combien de points de vie sur le Smilo, là ? Ah, il est un peu plus de la moitié, là, ça va. Bon, instant. Ok, vas-y. Si on spam. Ouais, ouais, je pense. Il s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. Oh, il est rapide. Oh, vas-y, reste coincé dans les arbres, ce serait génial. Non, d'accord. Attends, parce que moi, je suis coincé dans les arbres. Ouais, comme bas-là, nous, on peut pas passer. Il dort, il dort, il dort. Ça va, le Smilo ? Ouais, ouais, il a mid-life, un peu plus d'un mid-life. J'ai encore de la prime sur ma belle Zébufo, je vais pouvoir lui donner. Ouais. Là, il y a un Capro, je sais pas si ça en donne. Bah, ils sont tous morts, les Capro, là. Non, je crois pas que ça en donne. Non, non. Mais voilà. Ah, bah, c'est cool qu'on ait un barrio. Allez, voyons voir. Tac. C'est parti. 600 points de vie, 115% d'attaque. Bon, on verra quand il sera debout. Les autres, ça donne quoi ? L'Ankylo, il est prêt, il est niveau 134. Le Sarko est à 78%. Je vais peut-être aller voir s'il a besoin de nourriture en plus, par contre. Je sais plus combien je lui en avais donné. Mince, je voulais pas faire suivre tous. Juste lui. Hop. Allez, s'il te plaît. Le Sarko est intéressant, il a 1300 points de vie avant de se lever, quand même. 125% d'attaque, il va reprendre 25 levels, ça va être pas mal. Bah, c'est nickel, ouais. Ok, Gros Croco est prêt, bah je crois qu'il vient t'aider, justement, tu vois. Hop. Et par contre, alors, bah, à la limite, tu t'occupes du Baryonyx et j'essaye de ramener Gros Croco au Bronteau. Ouais, pas de soucis. Parce que, justement, sans les cryopodes, sans rien, pour l'instant, on va pas pouvoir les... C'est un peu compliqué, quoi. Ouais, ça va être un peu galère. Faut vraiment qu'on fasse les cryopodes très vite. Ah, bah, tu peux faire la polymère en même temps, c'était là-bas. Ouais, d'accord. Pas la polymère, mais le centre d'usinage, normalement, on a tout. Ouais, et bah, je vais préparer ça, pas de soucis. Je te ramène le Baryonyx. Il a à manger, là-dessus ? Le Baryonyx, ouais, normalement, c'est bon. Ok. Au pire, tu reformes juste un Titanoboa, s'il n'y en a pas assez, je pense que ça va le faire. Et bah, alors, attends, du coup, s'il mange du poisson, je ramène le Croco à la base, et je pars avec la Belzebufo chercher du poisson sous l'eau. Ok. Par contre, ce ne sera pas de la prime, du coup, ce sera... Ouais. Je pense qu'il va être affamé, il mangera plus. J'ai vu un Piranha, il m'a fait les 47 chers de poisson, donc... Ah bah, sinon, donne-lui ça, de toute façon, on n'aura pas mieux, on ne va pas tuer de la prime avec nos bestioles. Bah, après, vous trouvez de la baleine, mais ça va être chaud. Ouais, non, non, ça va être galère. Non, non, bah, on fait comme ça, et puis on le capture, et puis voilà, ce sera un peu plus lent, mais ça ira, quoi. Ok, bah, gros Croco est à la base, je fais le centre d'usinage, du coup. D'accord. Ok, c'est bon pour le centre d'usinage, on a ce qu'il faut, du coup, je vais faire du pétrole pour le faire marcher, et t'avais ramené de l'Obsi déjà, je crois. Ouais, ouais, il y en a de l'Obsi dans l'atelier. Ok, super. Ou l'Argent, non, dans l'Argentie, dans l'Argentie. Ok, ça roule. C'est bon, j'ai trouvé de la place pour le centre d'usinage. Il est très bancal, donc il faudra mettre plutôt les objets à droite du centre d'usinage plutôt qu'à gauche. Pour pas que ça penche, ok. Voilà, sinon il va basculer vers le sol et ça va pas être terrible. Voilà, bah, je craft sans polymère, donc avec ça on va être tranquille pour les cryopodes. Cryopodes vides. Donc, il va nous falloir cristaux, film, métal, peau, polymère, pétrole. Ouais, bon, on aura tout, c'est parfait. Ouais. C'est pour ça qu'il faut mettre que les objets à droite. Si tu mets à gauche, voilà. C'est fini, quoi. Et pareil, tu grimpes pas dessus et tu te mets pas à gauche, sinon tu meurs écrasé par le centre d'usinage. Ouais, je comprends. Sinon, on peut mettre un Fiumia au-dessus pour bloquer, pour éviter qu'il tombe. Ah ouais, on met un gros truc, ouais. Pour faire une balance, c'est pas bête, ça. C'est pas bête du tout. Hop. Bon, je pense que j'ai ce qu'il faut. A la limite, je vais nous faire un max de Cryopodes au loot d'à côté. Ouais. Bah, je viens de te protéger. Ça marche. Et bah, je suis en route vers le loot vert. Ouais. Est-ce que t'as de la peau ? Ouais, j'en ai plein. Ah bah, t'en as plein. Et bah, tu peux mettre dans le loot, s'il te plaît. Comme ça, je vais pouvoir en faire plus, apparemment, des Cryopodes. Et à l'intérieur, il y avait des flèches tranquillisantes. Bon, une longue vue, on a déjà. Parachute, il n'y a pas besoin parce qu'on ne tombe jamais, de toute façon. Ouais, je vais les prendre quand même. Au cas où ? D'accord. Ça marche, vas-y. Par précaution, c'est jamais. Ok. Attends. Polymère. Ah mince, il me refaudrait peut-être un peu plus de polymère pour faire plus de... Ouais, je vais te chercher ça. Tu fais un aller-retour vite fait, je surveille le ravitaillement qui ne s'arrête pas. Parfait. Bon, du coup, ça va nous faire une dizaine de Cryopodes, on est tranquille. Parce que, par exemple, les Argentavis, on peut les laisser sur le toit. On peut peut-être garder de sortie quand même un ou deux Smilodons pour nous protéger en cas d'urgence. Ah, t'es à 10. T'es à 10. Attends, je suis à 10. Attends, 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 ok. Ok, c'est bon, je récupère tout. Ta peau, là, tout ça. Qu'est-ce qu'il attaque ? C'est bon, un Raptor 5. Oh, quelle horreur. Oh, je suis ébloui, je ne vois plus rien. Méchant, ouais. Je vais prendre la note d'explos au passage sur l'argent de Tavis, comme ça on va pouvoir monter à fond son poids. Ouais. Excellent. Qu'est-ce que c'est bien joué. Oh là là. Ouais. Je m'épate, je m'épate. Allez hop, plus 11 level. Ça fait 1500 de poids. Je te mets à Calas la moitié des cryopodes dans l'argent de Tavis sur lequel je suis. Ouais. Si tu veux te servir pour en avoir. Comme ça, on va être très bien. Voilà donc pour ce troisième épisode avec le Bronto. Bon bah là, on est vraiment pas mal. On a les deux argents de Tavis. On a le centre d'usinage. Là, on a capturé quand même trois bestioles qui sont vraiment très pratiques. Le Sarko pour aller sous l'eau. Là, Belzebufo pour farmer le ciment. Et même le Baryonyx pour aller sous l'eau ou pour combattre qui est vraiment pas mal du tout. On a l'Ankylosaur, il faudra qu'on aille le rechercher. Il est dans la montagne. Cela dit, de toute façon, nous on va devoir aussi aller dans la montagne pour essayer de capturer des gros carnivores. Mais voilà, là on est vraiment très très bien. Voilà, et bien merci à tous d'avoir suivi ce troisième épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501